salut c'est docteur excel aujourd'hui je vais te montrer comment faire pour réaliser un graphique de jauge sur excel que tu pourras rajouter sur ton tableau de bord donc c'est on appelle ça aussi un indicateur de vitesse tu sais un peu comme tu as dans un tableau de bord dans ta voiture donc avec différentes zones de couleurs pour savoir si le résultat est satisfaisant ou dangereux et puis une aiguille qui va fluctuer dans les différentes zones en fonction d'un indicateur que tu veux représenter et donc à chaque fois tu n'as qu'à choisir la valeur de bateau cet indicateur et puis les l'aiguille va se déplacer dans le tableau de bord automatiquement en fonction des valeurs à représenter je vais te montrer tout de suite comment réaliser ce graphique et puis à la fin je te dirai où est ce que tu peux télécharger ce fichier comme ça tu pourras le récupérer ou l'améliorer directement donc comment à faire pour créer notre jauge notre indicateur de vitesse déjà on va on va avoir besoin des données pour créer les zones de fond quand même être vert orange et rouge qui vont à chaque fois faire un tiers un tiers un tiers du demi-cercle on va aussi créer une zone de vide qui va faire un autre demi-cercle donc trois pourquoi parce qu'en fait sur excel le graphe qu'on va utiliser ça fait tout un cercle ça fait une sorte de camembert tu vois donc on a besoin de données pour le reste du demi-cercle on va avoir besoin aussi des données pour créer l'aiguille donc pour ça on va utiliser on va utiliser un indicateur donc ça je te laisserai le calculer en basse et les données que tu veux représenter dans ton tableau de bord par exemple donc on va mettre 57% on va dire que c'est c'est un indicateur en pourcentage donc un demi-cercle ça va faire 100% donc 57 on va mettre la taille de l'aiguille donc on va mettre largeur largeur on va mettre 2 par exemple pour la largeur puis on verra après on pourra ajuster si on veut une aiguille plus ou moins large et puis le reste pour compléter le demi-cercle alors on a dit que tout le demi-cercle c'est 100% simplement bah comme pour le comme pour le fond ici on va voir on va faire un graphique qui fait un cercle entier donc il faut faire 200% pour avoir deux demi-cercle donc en total ça va faire plus 200 pour faire tout le cercle moins ce qu'on a déjà utilisé donc moins l'aiguille moins l'indicateur 141 donc ça ça va s'ajuster automatiquement maintenant qu'on a toutes nos données on va créer notre graphique alors on va faire insérer un graphique en anneaux donc on va sélectionner des données clic droit sélectionner des données tu fais ajouter le nom n'en a pas besoin valeurs on va utiliser ces valeurs là ok on va ajouter la deuxième série pareil on prend les valeurs on les prend ici ok ok ça nous donne ce graphique là pour l'instant donc là tu vois qu'on a déjà les données qui sont représentés un peu comme on veut ce qu'on va faire ici on veut que l'aiguille donc ça on va le garder tu vois on voit déjà les trois zones on va juste modifier un peu la largeur le format et puis le décaler et là l'aiguille pareil simplement on veut que l'aiguille jusqu'au centre donc pour ça on a besoin de changer le type de graphique donc on va faire hop là je vais sortir je vais faire clic droit modifier le type de graphique graphique combiné il m'a casse le type de graphique mais alors la série 1 donc attends ici on va sélectionner donc j'ai besoin celle-ci la série 1 en anneaux et la deuxième j'ai besoin de la série en secteur donc qui va jusqu'au centre donc tu vois que c'est pareil alors par contre ici il faut que je fasse attention sur les axes en fait laquelle je représente sur un axe secondaire sachant que l'axe secondaire sera dessus donc moi ce dont j'ai besoin c'est que celle-ci soit sur un axe secondaire donc elle est par dessus voilà donc là maintenant j'ai plus qu'à mettre en forme mon graphique donc ici je vais faire clic droit mettre en forme une série de données donc ici ce qu'on va faire c'est que le graphique on a besoin qui commence à l'horizontale donc je vais le faire pivoter à 270 degrés trois quarts de tour donc je vais faire 270 ensuite en termes de remplissage je vais faire remplissage oula il est automatique donc ici le secteur en bleu je vais mettre couleur je vais mettre aucun remplissage le secteur en gris je vais mettre aucun remplissage celui qui est orange je vais le mettre en noir je vais mettre en termes de bordure je mets aucun trait après il faut que je sélectionne toute la série et que je ne mette aucun trait voilà il faut que je sélectionne à chaque fois le bordure aucun trait ce qui me fait bien mon aiguille et maintenant donc mon aiguille est mise en forme maintenant il faut que je fasse pareil pour l'autre série donc ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va la remettre au premier plan pour pouvoir la modifier donc ici ça je vais le mettre sur l'axe principal ce qui fait que là mon aiguille elle passe au second plan et je vais modifier maintenant mon graphique de zone de couleur donc ici pareil je vais la faire pivoter à 270 degrés voilà je vais revenir ici en termes de remplissage la zone en bleu je vais la mettre en vert ça en orange c'est bon et celle qui est en gris je vais la mettre en rouge en rouge voilà en rouge comme ça je vais mettre aucune bordure celle qui est en jaune ici je vais enlever le remplissage donc ce qui me fait bien ma zone de graphique attends ça je vais l'enlever aussi on n'en a pas besoin et maintenant maintenant que tout est bien mis en forme je vais retourner dans mes options des séries et mettre l'aiguille là sur l'axe secondaire ce qui fait qu'elle va repasser au dessus voilà donc là j'ai mon graphique avec la jauge ma jauge ou mon indicateur de vitesse donc ce que tu vas voir ici c'est que maintenant tu as juste à modifier l'indicateur et puis tout va passer à ça va se mettre à jour automatiquement à chaque fois que tu as besoin de à chaque fois que tu spécifies un indicateur différent donc après qu'est-ce qu'on peut faire donc après éventuellement tu peux changer tu peux ajuster la largeur de ton de ton aiguille mais ça va se mettre à jour automatiquement donc je te laisse télécharger le fichier juste en dessous je vais te mettre le lien tu pourras télécharger le fichier avec le graphique directement tu pourras t'en inspirer si ce tutoriel t'a aidé je te laisse libre de mettre un petit pouce bleu pour commander la vidéo et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel n'oublie pas de t'abonner pour le recevoir dès que je le publie allez salut à bientôt ciao